Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getting Go sur Toutilie Africa. Nous démarrons avec le renforcement de la coopération entre la Russie et plusieurs pays africains. La Russie prévoit de supprimer l'obligation de visa pour plusieurs nations africaines. Cette déclaration a été faite par Alexei Klimov, chef du département consulaire de la diplomatie russe. Il a indiqué que des accords sur un régime sans visa sont en préparation concernant neuf pays africains. Ces accords permettront des séjours sans visa d'une durée maximale de 90 jours. Les négociations étant toujours à court, Alexei Klimov n'a pas précisé la date exacte de la mise en application de ces mesures. L'objectif de ces dispositions en cours de mise en place est de faciliter les déplacements de courte durée. Cette démarche s'inscrit également dans un cadre plus large où la Russie cherche à renforcer ses relations avec l'Afrique. Les options de visa pourraient ouvrir de nouvelles opportunités pour le tourisme, les affaires et la coopération régionale. Ces dernières années, la Russie a mis en place plusieurs initiatives sur le continent africain pour renforcer sa présence. Il convient de noter que la Russie bénéficie déjà de l'exemption de visa dans des pays africains comme l'Angola, le Mozambique, le Malawi, le Saoud-Tome, la Tunisie et le Maroc. Le Mali a exprimé sa satisfaction quant à sa coopération avec la Russie. A travers son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, le pays a salué la rapidité des relations entre les deux nations, notamment en ce qui concerne les livraisons d'armes russes et d'autres fournitures. Nous sommes très intéressés, satisfaits et apprécions l'importance que le gouvernement russe, le président Vladimir Poutine et son équipe attachent à chaque demande émanant du gouvernement du Mali, afin de garantir que nos besoins soient satisfaits le plus rapidement possible. Cela permet à nos forces de sécurité et de défense de continuer leur lutte contre le terrorisme et de défendre l'intégrité territoriale du pays, a-t-il déclaré. Pour le chef de la diplomatie malienne, l'objectif du partenariat avec la Russie est de garantir que les Maliens aient la capacité de protéger et de défendre leur pays. Il a précisé que pour ce faire, la Russie est un partenaire stratégique et solide en matière de sécurité et d'entraînement multilatéral. La Russie soutient le Mali dans le cadre d'un partenariat sur divers plans, notamment la défense et la technologie. A travers des accords, elle fournit des matériels militaires et forme des soldats maliens. Des instructeurs russes sont d'ailleurs présents au Mali pour aider dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme. Rochad, le président tchadien, a ordonné la libération de trois ressortissants russes arrêtés depuis quelques jours dès leur arrivée dans le pays. Les raisons de leur arrestation n'ont pas été divulguées. Selon certaines informations, l'un de ses citoyens russes, Maxime Chougali, est sous sanction de l'Union européenne, qu'il considère comme un soutien du groupe paramilitaire russe Wagner. En communiquant sur son arrestation, Moscou affirmait que l'intéressé est un sociologue arrêté avec son traducteur. D'après des observateurs, cette raison pourrait justifier l'arrestation de ses citoyens russes. Malgré le fait que Chougali soit sous sanction américaine et européenne, il se trouvait déjà à N'Djamena. Il a même travaillé avec certains proches du pouvoir de Mahmoud Idriss de Bietino. A laisser entendre un analyste, après la dénonciation de ses arrestations par la Russie, le Tchad, sous ordre du président Mahmoud Idriss de Bietino, a libéré ses Russes. Les arrestations au Tchad interviennent à un moment où les relations entre Moscou et N'Djamena se sont réchauffées ces derniers mois. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a d'ailleurs visité le Tchad il y a quelques mois, où il a rencontré le président tchadien Mahmoud Idriss de Bietino. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement de leur coopération dans les domaines militaires, économiques et commerciaux. Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à la transition gabonaise conduite par le général Brice Olegengema. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le secrétaire d'État américain et le président de Transition gabonais ce 1er octobre 2024. À cette occasion, les États-Unis ont salué les efforts du Gabon pour mettre en œuvre un processus politique inclusif et transparent visant à organiser des élections dans le pays. Ils ont également exprimé leur désir de soutenir ces efforts. Les États-Unis sont impatients de collaborer avec le Gabon durant sa transition vers la démocratie et de renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines du développement de l'environnement et de la sécurité, a écrit Anthony Bleken sur la page X. Suite à cette rencontre, les deux parties ont convenu de prendre des mesures concrètes pour approfondir leurs relations bilatérales basées sur des priorités communes. Le président sénégalais Basiro Diomaïfa est absent au 79e sommet de la francophonie qui se tient actuellement en France. Son voyage à Paris, annoncé précédemment, a été annulé à la dernière minute. Les raisons de cette décision restent pour l'heure inconnues. Mais selon plusieurs sources, elle s'inscrit dans le cadre d'ajustements d'agenda après sa participation à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Il sera donc représenté. Le 19e sommet de la francophonie s'est ouvert ce 4 octobre et prendra fin ce 5 octobre 2024. Plusieurs chefs d'État, surtout africains, sont présents à ce rendez-vous offrant à la France l'occasion de revoir sa stratégie avec tous ses pays francophones. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada